Des clients que j'accompagne depuis plusieurs années, que j'accompagne leur expansion à l'étranger, c'est quelque chose qui me rend super fière de voir l'évolution à travers les années de mes clients. T'apprends de gens qui ont déjà vu certaines situations, certaines transactions. Me rappeler de choses que j'ai apprises au fil des années, c'est ça qui fait que quelqu'un devient un bon fiscaliste. Mon expertise est surtout pour aider les multinationales canadiennes qui prennent de l'expansion à l'extérieur du Canada. On accompagne des multinationales, mais également de la grande PME qui prend de l'expansion, qui fait des acquisitions à l'étranger, qui regarde à revoir leur structure à l'étranger et à optimiser le rapatriement de leurs profits vers le Canada. Ce qui me fait plaisir à chaque jour, c'est d'aider mes clients à gérer leurs risques en matière de taxes de vente et à mettre en place les processus pour pouvoir adresser les complexités au niveau de la multitude de juridictions à lesquelles on fait face, principalement dans les États-Unis. Je me concentre spécifiquement sur les coûts de taxe, les coûts de recherche et de développement. Dans les derniers 18 mois, la loi de la taxe du US a changé significativement pour le traitement des coûts de rémunération. Et donc, comme une firme, nous avons développé beaucoup de leadership et de l'équilibre pour aider nos clients à implémenter ce changement. Dans les années 20 mois, la loi ministre de l'Éственно-Éternet est préculée mais une aproveite pour réduire les coûts de garantie de distance à des